Acte Chapitre XXIII Et ayant fixé les yeux sur le Sanhedrin, Polos dit, « Homme frère, je me suis conduit comme un citoyen en toute bonne conscience devant Elohim jusqu'à ce jour. » Et le grand prêtre Canania ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Polos lui dit, « Elohim est sur le point de te frapper, mûr blanchi. » « Et tu es assis pour me juger selon la Torah, et tu violes la Torah en ordonnant qu'on me frappe. » Mais ceux qui étaient présents lui dirent, « Tu l'insultes le grand prêtre d'Elohim ? » Et Polos dit, « Je ne savais pas, frère, que c'est le grand prêtre, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Mais Polos, sachant qu'une partie était des Sadducéens et l'autre des Pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Homme frère. » « Je suis pharisien, fils de pharisien. » « C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » « Mais quand il eut dit cela, il s'éleva une dissension entre les Pharisiens et les Sadducéens, et la multitude se divisa. » « Car les Sadducéens disent en effet qu'il n'y a pas de résurrection, ni d'ange, ni d'esprit, mais les Pharisiens confessent l'un et l'autre. » « Et il y eut une grande clameur. » « Alors, les scribes du parti des Pharisiens se levèrent et se mirent à contester avec violence, en disant, « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme, et si un esprit ou un ange lui avait parlé ? » « Ne combattons pas contre Elohim. » Et comme la dissension devenait grande, le tribun craignant que Polos ne soit mis en pièce par eux, ordonna que la bande de soldats descende pour l'enlever de force du milieu d'eux et le conduire dans la forteresse. Mais la nuit suivante, le Seigneur se présentant à lui, lui dit, « Prends courage, Polos, car comme tu as rendu témoignage dans Yerouchalem me concernant, il faut de même que tu rendes témoignage aussi dans Rome. » Mais quand le jour fut venu, certains des Juifs formèrent un complot, s'engagèrent, sous peine d'anathème et dirent qu'ils ne mangeraient ni ne boiraient jusqu'à ce qu'ils aient tué Polos. Et ceux qui formèrent cette conspiration étaient plus de quarante, et ils approchèrent des principaux prêtres et des anciens, et leur dire, « Nous nous sommes engagés, sous peine d'anathème, à ne rien manger avant que nous n'ayons tué Polos. » Vous donc maintenant, comparissez avec le Sanhedrin devant le tribun, pour qu'il le fasse descendre vers vous demain, comme si vous vouliez examiner plus exactement ce qui le concerne. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Mais le fils de la sœur de Polos, ayant eu connaissance de ce guet-apens, vint, et étant entré dans la forteresse, le rapporta à Polos. Et Polos appela l'un des officiers de l'armée romaine, et dit, « Conduis ce jeune homme au tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Il le prit donc et l'amena en effet au tribun, et il dit, « Le prisonnier Polos m'a appelé et m'a prié de t'amener ce jeune homme, qui a quelque chose à te dire. » Et le tribun le prenant par la main, se retira à part et demanda, « Qu'est-ce que tu as à me rapporter ? » Et il dit, « Les Juifs ont conspiré de te prier que demain tu envoies Polos au Sanhedrin, comme s'il voulait s'informer plus exactement à son sujet. » Toi donc ne leur cède pas, car plus de quarante hommes parmi eux lui tendent un piège, ils se sont engagés, sous peine d'anathème, à ne pas manger ni boire, avant qu'il les tuait, et maintenant ils sont prêts et n'attendent que ta promesse. Le tribun donc renvoya le jeune homme, après lui avoir donné cet ordre, « Ne dis en effet à personne que tu m'as révélé ces choses. » Et ayant appelé à lui deux des officiers de l'armée romaine, il dit, « Préparez deux cents soldats, soixante-dix cavaliers et deux cents archers, pour qu'ils aillent jusqu'à Césarée dès la troisième heure de la nuit. » Portez aussi des bêtes, afin qu'il fasse monter Polos dessus et le transporte préservé du danger chez Félix, le gouverneur. Il écrivit une lettre ayant cette forme, « Claude Lisias au très excellent gouverneur Félix, salut ! » « Cet homme, les Juifs l'avaient saisi et il était sur le point d'être tué par eux, lorsque je suis survenu avec une bande de soldats et je l'ai enlevé, ayant appris qu'il est romain. Et voulant connaître le motif pour lequel il l'accusait, je l'ai fait descendre dans leur Sanhedrin. J'ai trouvé qu'il est accusé au sujet de questions relatives à leur Torah, mais qu'il n'est chargé d'aucune accusation qui mérite la mort ou les liens. Mais comme on m'a révélé un complot que les Juifs avaient organisé contre lui, je te l'ai aussitôt envoyé, en ordonnant à ses accusateurs de te dire eux-mêmes ce qu'ils ont contre lui. Adieu ! » Les soldats donc, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Polos et le conduisirent en effet pendant la nuit jusqu'à Antipatrice. Mais le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec Polos, ils retournèrent à la forteresse. Arrivé à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent aussi Polos. Et le gouverneur l'ayant lu et ayant demandé de quelle province il était, lorsqu'il sut qu'il est de Cilicie, il dit, « Je t'entendrai quand tes accusateurs seront venus. » Et il ordonna qu'il soit gardé dans le prétoire d'Hérode.